Alors, chers amis, heureux de vous retrouver. On est toujours le vendredi 21 août 2027, 56 heures du Québec. Namasté, heureux de vous retrouver. Vraiment, j'espère que vous allez bien et que vous êtes préparés et forts. Je n'ai aucun doute là-dessus. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, il y a eu deux tremblements de terre assez importants au large de Sumatra, en Indonésie, 6,6 et la veille aussi en Malaisie. Il y en a eu 6,9 au large. Il y en a eu deux au large de Sumatra, 6,8 et 6,9. Et un la veille de 6,6 en Malaisie. Et soudainement, le volcan Sinabong entre en éruption. De nouveau, une paire de puissants tremblements de terre a secoué la côte indonésienne le 19 août. Et les tremblements de terre dont je vous avais parlé, je pense, si ma mémoire est fidèle, ont déclenché peut-être la dernière éruption du volcan Sinabog quelques heures plus tard. On peut voir ici les deux forts tremblements de terre qui ont frappé l'île de Sumatra en Indonésie le 19, déclenchant peut-être l'éruption du volcan quelques heures plus tard. Les deux tremblements de terre ont frappé au large de la côte ouest de Sumatra mercredi matin, avec une profondeur estimée à 22 km et 26 km. Respectivement, le premier tremblement de terre a touché une zone environ 144 km de Bengkulu, tandis que le second s'est rapproché de la ville à 130 km. C'est Réjean qui m'a envoyé le lien de Strange Sound, mais je le visite toujours, mais je suis allé voir mes messages avant, mes visites de site, et c'est tout de suite que je suis allé chercher le lien. Merci à Réjean, une compatriote québécoise très vaillante qui travaille fort pour nous, et merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi. C'est nombreux et c'est vraiment apprécié parce que c'est toujours des messages très pertinents. Aucun blessé n'a encore été signalé, mais les médias locaux ont déclaré que les tremblements de terre ont secoué les maisons des habitants de l'île comme si un camion était passé et ont causé des dommages mineurs, en particulier aux bâtiments, qui sont de mauvaise qualité, de mauvaise construction. Donc, bien que les secours aient été fortes et peu profondes, l'agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique a signalé qu'il n'y avait aucun potentiel de tsunami, tant mieux. C'est toujours inquiétant dans cette région-là, et en plus d'être sujette aux tremblements de terre, l'Indonésie abrite également certains des volcans les plus actifs de l'anneau de feu, y compris Krakatoa, dont la tristement célèbre éruption de 1883, qui est devenue l'une des explosions volcaniques les plus meurtrières de l'histoire. Donc, ça peut arriver demain matin, après-demain, des éruptions aussi dévastatrices que ça. On est dans un coin propice à ça. Le grand minimum solaire qui semble être le cas dans lequel on se retrouve maintenant nous amène énormément de ces événements-là. Mais quelques heures après les deux grandes secourses de volcan, si Nabong a recommencé à éclater, mais pas le Krakatoa. Bon, il y a des images, je vous laisserai ça dans la boîte de description. La veille, un tremblement de terre de 6.6 a frappé les Philippines, mardi, tuant au moins une personne et endommageant des routes et des bâtiments. Il s'agit du tremblement de terre le plus violent en huit mois aux Philippines, qui, comme l'Indonésie, se trouve dans le fameux cercle de feu, l'anneau de feu, une ceinture de volcan, sismiquement actif encerclant l'océan Pacifique, et donc à surveiller toujours cette région-là.